Musique L'abbaye de Bonne Espérance appartenait à l'ordre de Prémontré. Et selon la règle de l'ordre, les religieux, après avoir reçu ici une formation très poussée en philosophie et en théologie, allaient alors dans les paroisses qui étaient attribuées à l'abbaye de Bonne Espérance. L'abbaye de Bonne Espérance a été supprimée en 1794, mais dès 1830, elle reprenait en quelque sorte ses fonctions, puisque l'évêché de Tournai a créé en 1830, ici à Bonne Espérance, un petit séminaire, c'est-à-dire humanité gréco-latine plus philosophie, et également école normale. A l'heure actuelle, l'école normale a été transférée, le petit séminaire a été transféré, mais ça reste donc un établissement d'enseignement primaire et secondaire. La plupart des bâtiments de l'abbaye de Bonne Espérance datent du 18e siècle. La cour d'honneur, avec la façade principale, sont notamment un exemple parfait du classicisme français du 18e siècle. Donc beaucoup de bâtiments ont été restaurés au 18e siècle. Mais, c'est une chance également, à l'intérieur de l'abbaye, certaines parties sont plus anciennes. La tour, par exemple, de la basilique date du 15e siècle, mais nous avons à l'intérieur le cloître, la cuisine et la salle capitulaire, qui remontent au 13e siècle et qui ont gardé parfaitement le style ogival typique du 13e siècle. La basilique, par contre, l'église abbatiale, est la dernière construction de l'abbaye. Elle a été construite entre 1770 et 1789 sur les plans d'un architecte très célèbre à l'époque dans les Pays-Bas, Laurent Benoît Dewey, qui a pu développer librement son savoir-faire architectural. Lors des Journées du patrimoine de septembre 2016, il y aura, comme d'habitude, des visites guidées pour ceux qui le souhaitent, visites libres pour ceux qui préfèrent ce type de visite, mais en même temps, dans la salle capitulaire, on organisera une exposition sur du mobilier religieux de grande valeur. En effet, donc, à l'avenir, on envisage également, dans les bâtiments, de regrouper du mobilier d'église de grande valeur, de manière à conserver ce patrimoine extraordinaire dans le diocèse de Tournai. Sous-titrage Société Radio-Canada